Parce que j'ai un petit problème pendant la diffusion Donc je recommence Du coup Je vais vous montrer comment rentrer vos codes shift Donc soit dans l'accueil du jeu Dans social Donc là vous pouvez avoir accès aussi Pendant le menu pause Vous allez dans social Et après attention par contre Parce que vous n'allez pas forcément voir Donc là Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe En fait il faut aller dans code shift Vous rentrez votre code Parce que là si j'y vais ça met la diffusion en pause Vous rentrez votre code en majuscule Vous cliquez sur le joystick gauche deux fois Pour bloquer vos majuscules Pas besoin de faire d'espace ou de tirer Comme les codes que vous récupérez Vous mettez tout à la suite et après ça rentre directement dans les cases Donc pas besoin de s'embêter Et les clés je diffuserai régulièrement Dans mon groupe Xbox & Games sur Facebook Mais sinon vous pouvez aller sur Twitter Sur le site de Gearbox Gearbox Je crois que c'est code shift K shift Enfin de toute façon Régulièrement ils donnent des codes Et ensuite pour récupérer vos clés Parce qu'ils ne se mettent pas automatiquement dans votre inventaire Vous allez dans votre courrier Ici Et ensuite vous récupérez vos clés Il y aura différents messages qui vont s'afficher Vous récupérez vos clés Là j'ai une récompense Là je ne peux pas accepter Parce que je suis plein Donc voilà pour les clés Donc moi j'ai récupéré J'ai récupéré des clés Et des armes Par contre je ne vais utiliser qu'une fois Parce que je ne vais pas utiliser toutes mes clés Maintenant ça ne sert à rien Parce que les niveaux ils montent assez vite Donc là j'ai activé mon pouvoir Avec ça vous êtes inversé Je vais vous montrer comment équiper Votre inventaire Alors pour votre équipement Vous allez ici Vous avez sur chaque compartiment Vous avez emplacement 1 Emplacement 2 Pardon Donc vous appuyez sur X Pour le mettre sur l'emplacement 2 à droite Ou A Pour l'emplacement 1 Donc vous pouvez mettre aussi Ceux là Qui sont sur le côté Et normalement Alors Voilà Vous pouvez ici Parce que là je ne peux pas Il faut avoir plus de points Mettre autre chose en dessous Donc là il faut plus de points de compétence Pour pouvoir les activer Donc là J'avais mis ça La minigun Et J'avais essayé le laser Là c'était pas mal aussi Donc voilà Ensuite pour les skins d'armes Vous allez dans votre inventaire Là ici Vous cliquez sur le joystick droit RS Donc là vous avez inspecté votre arme Donc là Là voilà Vous pouvez voir différentes choses dessus Là dégâts de la santé Vous pouvez ensuite plus tard Changer des compartiments de votre arme Et ça c'est génial Ça il n'y avait pas dans les autres bordes en lampe Vous pouvez tout changer Ensuite pour les skins Vous allez retourner ici Et vous appuyez sur X Modifier skin d'armes De toute façon tout est indiqué Et là vous pouvez mettre différents skins Donc je vais mettre celui-là par exemple Ensuite Là vous avez à gauche Des nouveaux compartiments Donc là par exemple Je vais mettre un nouveau porte-clé J'ai eu un clap-trap Je vais mettre Tiens La queue Du poney Donc voilà Ça c'est pour les pendentifs Ça je vous l'ai montré Bon la carte Toujours Toujours le carte Mais là elle est vachement bien faite La carte maintenant Vous avez des défis Et vous pouvez voir aussi maintenant Les amis à proximité Est-ce qu'il y a un ami ici Un peu comme division On peut voir Là c'est les zones où je n'ai pas été Progression de la zone Tout ça Et là tous les objectifs Après vous avez Des différentes Des différents enregistrements Qu'il faut trouver Ensuite il y a ça Pour l'instant je ne peux pas Je ne peux pas le faire Il faut attendre d'être Un niveau supérieur pour ça Et il y a une nouveauté aussi C'est Vous avez des Des Comment dire Une obtive Tire secondaire Sur certaines armes Avec le Le pad analogique Par exemple Je vais recharger Et j'appuie sur la touche A Vous avez Palais de marquage Vous voyez en bas à droite Ou requête intelligente Maintenant on ne peut plus Mettre par exemple Sur la touche directionnelle gauche Ça ne parle pas de numérique Par exemple Gauche je mettais Le fusil d'assaut En haut Le sniper Tout ça Donc là on ne peut plus La touche bas Je ne sais plus A quoi ça sert A gauche C'est pour changer De mission Droite Gauche Et haut C'est pour Quand on joue en coop Ou certainement Pour autre chose Encore Pareil La nouveauté aussi C'est les véhicules Nous pouvons Maintenant Voler les véhicules Des ennemis Et les ramener A la base Pour les enregistrer Et après Pouvoir les modifier Et il y a des véhicules Spécifiques Cachés Moi j'ai vu Un genre de moto Mais Beaucoup plus puissante Que les autres Alors celle là Elle est pas mal Là Elle se sépare Et après Alors ça Mon poney Le poney du cul Regardez ça Le truc de fou Alors pour l'instant Je suis mort Plus de fois Je suis mort Pour la première fois Hier soir Contre le boss Qui était Devant Quand j'ai commencé C'est la première fois Que je meurs Donc pas mal Les réapparitions Sont assez bien Donc borderland Moi je connais Très bien J'ai passé Des centaines d'heures De flux Alors il y a Autre chose Nous pouvons aussi Faire des attaques De haut Comme ça Vous sautez Vous appuyez sur B Pour faire une attaque Plongée Alors on va changer d'arme Là Alors pareil Maintenant Nous pouvons plus Classer les armes Donc là En fabriquant Score Ou type Voilà c'est tout Donc là c'est les armes Et en dessous Les mods Alors j'ai une partie Qui est verrouillée Encore C'est ce qu'il y avait Aussi dans l'autoporterlamp Donc il y a les mods Le bouclier La grenade Et l'autre c'est La classe Je ne sais plus Comment ça S'appelle Après ce que je fais Moi pour Voir la puissance Pour comparer Donc je choisis L'arme Par exemple Là c'est une mitraillette Et là Je vais la comparer Avec une autre mitraillette Qui est là Par exemple Alors je ne vais pas Prendre forcément Celle qui fait Le plus de dégâts Je vais regarder Déjà Bon la précision Ce n'est pas très important Je vais plutôt regarder Le temps de recharge Qui est très important Et les effets Élémentaires Oh Élémentales Élémentaires Ouais voilà Quand l'ours auto est actif Vous infligez 20% de dégâts Sans dire bonus Ça c'est pas mal Ça pour Donc moi je regarde Un peu Tout ce qu'il y a à côté Par exemple Là le fusil sniper Bon je ne vais pas le comparer Avec ça Je vais Prendre le fusil sniper Attends il était là Non ça c'est le fusil à pompe De toute façon Je n'en ai qu'un Donc je ne peux pas le comparer Avec un autre Et après aussi Il y a autre chose Là vous voyez Des petites étoiles Sur les armes Ça permet D'éviter de vendre Sans faire exprès Dans le Ah zut Dans les achats Donc moi je Là c'est inspecté Ok Donc je stick gauche Soit la corbeille Pour me dire Tiens c'est de la crotte Je vais le vendre Ou l'étoile Pour éviter de la vendre Là je vais voir Si je ne peux pas Oh tiens Pas mal comme ça Les accessoires Pour l'instant Je ne peux rien faire Ensuite J'ai augmenté Mon sac à dos Pour porter plus D'objets Je peux en porter 25 au lieu De 15 je crois Au début Donc ça C'est dans le vaisseau Alors est-ce que je peux Vous montrer L'intérieur du vaisseau Est-ce que je peux Faire un voyage rapide Un voyage éclair Quelque part C'est là-bas Où on récupère Le coffre d'or Pour utiliser Des clés shift Il est encore plus délirant Que les autres C'est vraiment Difficult N'importe quoi Là il y a un objectif Clap-Crap à faire Là Là les ennemis Ils sont assez Costauds Alors ce qui vient Maintenant C'est qu'on peut Changer de planète Il y a tellement De choses Qu'on peut faire Pareil On peut avoir Des décorations Les décorations Je crois que c'est Pour le vaisseau Je crois Ou le véhicule Pareil Le véhicule Vous pouvez personnaliser Il n'y a pas De second tir Celui-là Ah oui Il était cheaté Il était planqué Alors mon astuce Aussi Pour faire un max De fric C'est Je ramasse tout Je vends tout Et je reviens Sans mes pas Pour ramasser Ce que j'ai pas fait Pour prendre Pour faire le maximum De fric Et je n'achète rien Là depuis le début Du jeu Je n'ai rien acheté Dans l'inventaire De Marcus Même les missions J'en ai pas acheté Une seule fois Si vous gérez bien Et vous fouillez bien Vous pouvez récupérer Un max De mission Ça sert à rien De remacher Là par contre Ils sont énervés Par contre Je vais activer Mon pouvoir Parce que là Ils sont énervés Allez Bravo Là c'est On va récupérer des boucliers en attendant On va faire les skis un peu partout Oh y'a un balai je vois C'était chanmé Donc plus besoin de rester appuyé sur X Pour récupérer les munitions Ca vient automatiquement dès que vous ouvrez quelque chose Sauf des modes de grenades des fois Par exemple là Ca m'a eu le ramassé mais là je peux pas parce que je suis plein Faut que je trouve un inventaire pour Euh non la carte pardon Est-ce qu'il y'a quelque chose pour vendre Par contre est-ce que je peux faire Non Alors y'a maintenant aussi vue orbital Donc là vous voyez Oh je peux voir la planète par exemple Ah non la planète est-ce que je peux pas la voir là ? Non parce que je suis dessus Donc là y'a la galaxie Y'a Athéna Ah là je vois qu'il y'a un joueur Un de mes contacts qui est là dessus Euh Il est peut-être à Sanctuary Donc ça c'est le vaisseau Ah je veux voir est-ce que je peux directement Ah si je peux Faire voyage éclair Tiens J'ai pas fait gaffe Euh On peut faire un voyage éclair Euh Directement De la carte pas besoin de Ah ça c'est Bah au fait on pouvait le faire avant Je m'en suis un peu Non 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 on pouvait pas Il fallait obligatoirement une bombe Pour pouvoir faire un voyage éclair Ça c'est classe Donc là le vaisseau il est immense Euh Là le coffre d'or Euh il est juste là De toute façon il vous le montre sur la carte Il est ici Donc je vais peut-être pas utiliser une clé d'or maintenant Et euh là y'a la banque pour stocker les armes Donc là j'ai stocké quelques armes Euh Bah c'est surtout euh J'ai stocké des Les armes légendaires Bon je vais pas en stocker d'autres Est-ce que j'en stocker Et par contre alors j'ai acheté une décoration Est-ce que c'est une décoration Pour ici Ah voilà je peux placer une décoration Voilà Le panda de Fortnite Je suis pas fan des Là on peut Placer Ah Placer un fusil d'assaut Ah ça j'ai pas vu Ouais en histoire de décorer quoi J'en ai pas d'autres en rab Ah bah ça fait du Du stockage euh Là on peut mettre une autre décoration Moustiquaire Là c'est cool on peut décorer Ça c'est génial De pouvoir décorer l'intérieur de son truc Ça c'est pas mal ouais je découvre quelque chose Après les skins Euh donc la tête Pour l'instant j'ai que Marcus Voilà Vous avez ici différentes euh Couleurs Enfin de euh Différentes fringues Vous pouvez changer les couleurs Parce qu'avant on pouvait avoir qu'une euh Changement de tête ou les couleurs On pouvait pas changer euh euh De skin euh En fait le skin faisait partie des couleurs en même temps Donc euh Euh il y a des emotes maintenant Il y a un peu changer la thème de Le thème de son écho Et euh ça bon Pour réinitialiser tous ces points Pour les euh euh Les redistribuer De différentes façons hein Comme dans les autres borderland Euh euh Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi ? Alors là ça permet de récupérer Les armes euh Qu'on aurait oublié Donc ça c'est pareil Il faut voir ça dans le stockage Ah pareil Euh j'ai vu Dans social Voilà j'ai récupéré l'arme Donc ça c'est le coffre d'or Euh qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Euh ouais là c'est pour aller euh Chez Ellie Hop 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 Il m'a glissé là Donc là euh Maintenant euh 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 Du pépère là Alors le dingue C'est pas pour euh Augmenter son stockage Comme dans borderland 2 Maintenant c'est pour acheter des skins Donc vous avez différents skins hein Je vais pouvoir tout vous montrer Et les décorations en bas Pour votre logement Donc moi j'ai pas beaucoup d'iridium J'en ai 40 Bon on récupère assez euh Assez souvent d'iridium quand même Et là vous pouvez acheter euh Des armes maintenant Chez euh Heurl le dingue Donc vous allez me dire Mais vous allez me dire Mais comment on fait pour euh Inspecter Ouais bah là il Faut trouver des trucs là Pour euh augmenter euh Son stockage De sac à dos Bah il faut aller chez Marcus Alors Marcus Marcus Il est par la gauche Je commence à connaitre un peu la carte Si c'est vrai Donc c'est ici Là euh Le stockage Amélioration stockage De sac à dos Maintenant ça me coûte 27 000 hein J'ai que 22 000 Euh Ça commence à coûter cher Euh Stockage à la banque Ça Amélioration de stockage De butin oublié Euh 3 000 Alors ça je vais le prendre Et qu'est-ce que je voulais prendre aussi La grenade 3 000 Donc là je vais vendre des armes Qui ne m'intéressent pas De toute façon ça je vais le vendre Je ne fais même pas de comparaison Parce que je sais qu'ils ne sont pas terribles C'est arrivé vers le niveau 20 Où je vais vraiment prendre le temps De faire gaffe à mes armes Et de pas Tout vendre Euh Il fait plus de dégâts Par contre les rayons Caoutchouc Ah non c'est pas terrible caoutchouc J'aime pas Après chacun sa façon de jouer Hein Donc voilà Là on peut acheter Euh Retard le temps de munitions Si on veut Ou acheter des nouvelles Nouveaux modes de grenade Donc comme d'habitude Donc le bouclier Vous pouvez l'avoir dès le début Euh La clé d'or Euh Puis c'est tout là Pour euh Pour l'instant Ouais Pour l'instant c'est bon Pour l'instant c'est bon Ensuite Je vais Aller Euh Je vais aller quelque part Peut-être retourner Euh Un peu Attends Alors vue orbitale De toute façon j'ai pas besoin de forcément aller là On va tourner à Pandore Euh Falaise de l'ascension Ouais on va aller là Et je vais aller Ici On va aller ici Et je vais vous montrer maintenant pour les véhicules Ils ont vraiment tout pensé dans le jeu et encore voilà je suis loin d'avoir tout découvert mais moi j'ai passé des heures et des heures surtout avec les potes là en coop et tout c'est vraiment génial et euh tout au long du jeu quand vous progressez vous pouvez avoir des notifications de vos amis euh qui s'entendent progresser sur les missions ou les défis Ah oui tiens euh je viens de remarquer que quand vous réapparaissez c'est la même façon que quand vous réapparaissez quand vous mourrez Ok Donc là Autolock comme d'habitude Donc là on peut faire apparaître directement le véhicule ou l'utiliser donc là je vais l'utiliser Donc j'ai ce nouveau véhicule là Donc euh vu que je l'ai ramené euh euh j'ai ramené un véhicule assez rare j'ai eu ceci Le booster Sonic Et ça c'est vraiment génial Euh là non j'ai pas eu de nouveau le euh ah non ça j'ai pas Pas de nouvelles armes Bon bah ça c'est normal On peut changer la couleur Alors la police il y a alors vous allez voir il y a une sirène de police alors je sais pas si il y a différentes klaxons Et changer la couleur Ensuite Euh là j'ai eu euh euh là non c'est pas la Ben Là devant j'ai eu ça Je crois que vous l'avez de toute façon dans une euh euh pendant une mission Et là j'ai ramené un véhicule est ce que j'ai eu un nouvel objet Ouais le blindage lourd Ah oui j'ai eu ça le booster enflammé parce que j'ai ramené un véhicule avec un booster enflammé Du coup euh Elie a récupéré le morceau pour euh ce véhicule Donc je vais faire apparaitre celui là Donc euh apparemment j'ai pas gardé dans les options mais un ami m'a dit qu'on pouvait changer les paramètres de conduite de Borderland Pour ceux qui sont pas habitués à conduire avec le joystick gauche parce que là c'est marche avant marche là avant pour avancer Voilà et euh pour tourner c'est la direction joystick droit Donc il faut être habitué Donc on peut dans les paramètres mettre par exemple accélérer RT ou R2 hein simple station Donc là le boost Donc il va très vite Donc frein à main c'est touche directionnelle bas Donc voilà rien de... Il est vachement maniable le véhicule Il a sauté partout avec c'est génial Donc je vais y'a de la sirène Je sais pas si y'a de... il est des différentes scénaries à chaque fois je pense Euh... donc voilà il y'a aussi des véhicules volants Je voudrais bien récupérer Plus de skag, il y a un défi, plus de skag, mais on va s'amuser Avec le véhicule Normalement il y a le balaise qui arrive là Ah ouais C'est chiant les armes qui se rechargent Si on n'y pense pas On peut se faire exploser soi-même la tête Donc moi j'ai choisi Maus Qui a la particularité d'avoir un robot Genre titan de folle dessus Et un Flock Qui a un Un compagnon avec lui Justement un skag Paf Ensuite vous avez le genre de commando Qui se téléporte un peu comme Zéro dans Borderlands 2 Il peut faire certainement d'autres choses J'ai cru voir Avec un genre de drone je sais pas quoi En bref Et vous avez aussi L'autre personnage Ah bah une sirène Une sirène je me souviens de plus Donc histoire assez sympa On peut aller partout avec ses véhicules Donc voilà Ensuite vous avez Sur la carte Donc vous pouvez ouvrir la carte Directement si vous êtes dans le menu Vous restez appuyé sur le bouton Select Je parle un peu comme à l'ancienne Avec les anciennes manettes rétro Donc start c'est le bouton de droite Et l'autre select c'est le bouton de gauche Sur le menu pause Donc vous restez appuyé sur le bouton select Quelques secondes et vous avez directement la carte Vous avez Du coup ces Des icônes là Qu'il faut lire Donc vous avez 25 eridium Donc là déchiffré je peux pas le faire pour l'instant Vous avez des petits boss comme ça à tuer Donc chasse légendaire je l'ai fait Ah là je vais faire ça Je vais chercher le truc du clap trap là J'ai pas fouillé toute la zone J'allais voir Et ça je l'ai fait Ok on va aller fouiller là-bas Il faut surtout pas hésiter Dans les bords d'Orlande De fouiller partout Et vraiment partout C'est à dire être à l'équilibre sur un ouvrier Pour grimper sur un endroit quasi inaccessible Et vous allez avoir un coffre Avec une arme légendaire C'est quasiment sûr Il y en a partout des armes Des trucs cachés partout partout J'ai pas assez dit Allez je le dis encore parti Attends je regarde où j'en suis sur la carte Faut que je prenne à gauche J'ai peut-être été un peu trop loin Ah il est derrière à droite Attendez Non non c'est carrément derrière Faut que je passe sur le pont là-bas Ah il y a encore les ennemis volants Apparemment c'est par là Il y a un Plus de clap trap ici Ah bah il est juste là Bon ça il est facile d'accès celui-là Donc ça c'est le cyclone Et l'autre véhicule c'était le cyclone Un boost Non je m'en rappelle plus Du coup j'ai pas De véhicule mais en fait Quand vous avez un véhicule légendaire à trouver Moi j'appelle ça véhicule légendaire Sur la carte Vous allez voir Parce que là l'icône blanc pour m'indiquer Que c'est mon véhicule actuel Et vous allez avoir la même icône De la forme du véhicule que vous voulez voir En violet En rouge ça sera forcément un véhicule ennemi Mais en violet c'était un véhicule caché Alors généralement c'est des endroits presque inaccessibles Alors il faut grimper Faire un peu du parcours pour pouvoir l'avoir Donc j'en ai eu deux pour l'instant Mais il y en a certainement beaucoup plus Donc ça ok pour les véhicules Alors s'il y a d'autres choses qui me reviennent Je referai peut-être des vidéos dessus Ah pareil il y a des nouveaux modes maintenant Social Ça c'est ma liste d'amis bien sûr Et vous avez la mode campagne Pour faire en coop En écran splitté C'est à dire deux seules même consoles Voilà Ou en ligne avec un ami Alors cercle massacre Donc là c'est des vagues d'ennemis qui arrivent Et ça c'est génial Il y avait pas avant Alors traitement en retraitement Un dungeon rapide Ponctuée par un combat de boss Pour les chasseurs de l'arche digne de ce nom Ça c'est vraiment génial d'avoir mis ça C'est vraiment top Alors j'ai hâte d'essayer ce mode Pareil vous pouvez toujours échanger les armes Et tout ce que vous voulez Avec vos copains Par exemple pareil si vous récupérez un skin Un skin par exemple d'une sirène Que vous avez un autre personnage Alors soit vous l'activez pour vous Si vous voulez faire le jeu avec un autre personnage Ou sinon vous le gardez dans un coffre Pour le donner à un pote Qui aurait choisi Par exemple la sirène Donc les véhicules une fois que vous les avez volé Vous devez les ramener à une borde auto-lock Et la poser dessus Comme ceci Et normalement il y a un icône qui apparaît Puis il absorbe le véhicule Et puis voilà Donc là je peux pas parce que le véhicule je l'ai déjà Ah on va essayer de faire un essai avec un véhicule Alors on va essayer de trouver Ah là il y en a un Allez casse toi toi Oh ! Donc il y a second tir aussi Alors je vais la ramener Alors je vais la ramener Par contre elle a rien d'extraordinaire Alors là Celle-là Peut-être que je vais rien récupérer dessus Ouais Ah nouvelle pièce Vous avez vu c'était marqué nouvelle pièce Alors je vais voir ce que c'est comme nouvelle pièce Alors c'est peut-être Non c'est pas ça Qu'est-ce qu'elle a récupéré Je me demande si c'est pas une peinture Ah il me semble que c'est une peinture Il y en avait pas autant Oula ! Eh eh ! Hop là ! Bien merci Merci pour le véhicule Par contre là j'ai pas récupéré une nouvelle pièce C'était le même véhicule Donc voilà tout simplement Oula ! Qu'est-ce qu'elle me tire dessus ? Oh ! J'ai peut-être le véhicule que je recherche Non ? Non ? C'est dommage parce que je cherche Il y a un genre d'une voiture un peu volante Elles volent pas très haut mais Un peu comme rage 2 le véhicule Oh non encore c'est pas pareil Baroudeur DDA Ouais ça m'intéresse pas ça Donc je vais aller là-bas Tiens les talons du cul ! Non ? Oula ! Il y a des racks Ils meurent assez facilement Là parce que c'est l'un des premiers niveaux Bon là il y a une échelle Bon ça va ! Encore il y a pas d'échelle C'est un peu derrière C'est un peu trop tôt moi Alors je vais regarder si il n'y a pas un truc caché On voit qu'on peut grimper là Donc je regarde parce qu'il faut vraiment fouiller partout comme je vous le disais Donc là il n'y a rien de particulier De l'argent Là 7 dollars C'est pas énorme Ah 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 ! Vous avez vu ? Héhé ! Je sais pas ce que je le disais il faut tout fouiller Bon forcément là vu que c'est l'un des premiers niveaux Ceux-là on va peut-être pas forcément les trouver des armes puissantes Mais des fois il se peut qu'il y ait une arme qui sorte du lot Une arme légendaire Comme c'est un jeu qui crée aléatoirement des armes Un triard de possibilités d'armes Et je déconne pour rien De toute façon tous les borderlands c'était ça Mais il y a toujours dans les borderlands Parce que là les armes sont créées aléatoirement Mais dans les borderlands il y a toujours une arme typique Cachée à un endroit précis Et c'est toujours la même arme Donc ça va être je sais pas là dans le 3 qu'est-ce que ça peut être Par exemple dans le 2 ça va être une arme ils appelaient l'espagnol je sais plus quoi Qui quand vous tirez avec se mettez à parler à crier Et par contre vous ralentissez votre démarche C'est un peu fini ce temps-là Mais c'est assez rigolo de l'avoir Donc il y avait différentes armes cachées comme ça dans le jeu Et dans les borderlands on est habitué aussi à avoir des easter eggs Dans les borderlands j'ai eu des easter eggs à la minecraft, dark soul Qu'est-ce que j'ai vu encore comme easter eggs ? Je crois qu'on a énormément de easter eggs dans Si en minecraft vous avez carrément un niveau vous êtes dans le monde de minecraft Je crois que c'était d'abord dans l'an 1 Je crois qu'il y a vu ces trucs-là Et dark soul c'était une... J'avais fait une vidéo là-dessus justement Où vous marchez dans l'acide et puis au bout d'un moment vous retombez sur une île avec un chevalier autour d'un feu On va flipper ! Une phrase typique de dark soul Bon allez ! Je vais finir ceux-là J'en ai pas ! Ah j'ai plus de... Oh non je vais les finir en beauté C'est lui ou l'autre là ? C'est lui ou l'autre là ? C'est lui ou l'autre là ? Alors il y a plus personne ? Vous pouvez améliorer bien sûr votre... Votre robot avec Moos bien sûr Parce que le robot c'est que Moos qui l'a Pour le garder plus longtemps Enfin de toute façon il y a plein de choses Donc voilà ! Je crois que j'ai rien oublié Après vous restez appuyé sur le bouton pause Vous avez les fameux... Là en repère On peut faire saluer Hey ! Salut ! Donc vous restez appuyé sur le bouton pause pour ceci Et les panty vous voyez là qu'ils se baladent sur... Votre arme Euh... Je crois que je n'ai rien oublié Non je crois que j'ai rien oublié Enfin pour l'instant c'est... Je vous ai donné pas mal d'infos déjà Pour certains vous allez me dire Ouah ta vidéo ça sert à rien On les connaissait déjà les astuces Oui mais pour ceux qui ne connaissent pas borderland Ou qui n'ont pas beaucoup joué J'en connais Qui étaient un petit peu perdus Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo Pour expliquer à d'autres personnes Donc voilà Donc là je suis niveau 14 Niveau 50 maximum pour borderland Certainement peut-être plus haut Comme dans borderland 2 Avec les extensions On pouvait aller jusqu'à niveau 70 Euh... Que je suis arrivé dans borderland 2 Parce que je l'ai refait et refait Même en version VR sur PS4 Donc voilà Sur ce moi les gars Moi je vous laisse hein Je vais continuer à dessourayer Des méchants dans borderland J'espère que cette vidéo vous aura plu Pour tout ne pas hésiter à partager Et laisser un petit commentaire Un petit j'aime tout ça ça fait toujours plaisir Les copains Allez, tchou ! Quelqu'un a vu ça ? Quelqu'un a vu ça ? Donc vous allez voir